Spa-Francorchamps, circuit où le pilotage est roi, accueille la 13e manche du championnat, le Grand Prix de Belgique en plein cœur des Ardennes. Son fameux microclimat impose aujourd'hui de mauvaises conditions pour la course. Mika Akinen a dominé les qualifications, il devance de presque une seconde le deuxième, Yarno Trouli. Les prétendants au titre Schumacher et Kultard ne sont que 4e et 5e. L'autre surprise vient de Jenson Buton, 3e. La piste étant fortement détrempée, les pilotes ont décidé de prendre le départ derrière la voiture de sécurité. Ils ne souhaitent pas réitérer le gigantesque carambolage d'il y a deux ans. La voiture de sécurité rentre dans l'allée des stands après un tour et la course est véritablement lancée. Malgré une visibilité très réduite, Akinen conduit le peloton vers l'épingle de la source. Il mène devant Trouli, Buton, Schumacher et Kultard. Les voitures accélèrent vers le terrible passage de l'eau rouge. La pluie a cessé et bien que la piste soit toujours humide, elle commence à sécher à certains endroits. Allons-nous assister à des changements de pneus ? Ces conditions ne dérangent absolument pas Schumacher, mettre incontesté des pistes humides. L'allemand revient très fort sur Buton. Le voici 3e à la chicane de l'arrêt de bus. Le double champion du monde s'attaque maintenant à la Jordan de Trouli et il s'empare de la 2e place. Buton tente d'en faire autant mais il accroche Trouli. Celui-ci part en tête à queue. L'italien, malheureusement contraint à l'abandon. Cette collision a légèrement ralenti Buton. Kultard et Ralf Schumacher le passent et le relègue à la 5e position. Les pneus slick semblent maintenant être la meilleure solution. Schumacher 2e est le 1er des hommes de tête à prendre le risque. Suivi du leader de la course. Puis Buton fait de même. Ses nouveaux pneus permettront-ils aux débutants de remonter et décrocher son premier podium ? Akinen mène devant Kultard qui roule encore en pneu-pluie. Suivi de Schumacher, l'allemand qui revient très vite sur les deux McLaren. Kultard se décide à s'arrêter. Comme en Allemagne, l'écossais est victime d'un ravitaillement médiote. Celui-ci le relègue à la 9e place. Akinen est en tête. La pression est-elle trop forte ? Est-ce une erreur d'inattention ? Il perd le contrôle et part en dérapage. Parvient à repartir. Mais Schumacher lui est passé devant. L'allemand se voit ainsi offrir une occasion au nord de remporter cette course. Akinen peut-il rattraper sa bévue et revenir en tête ? Rubens Barrekello utilise ses dernières gouttes de carburant pour regagner les stands. Alors qu'il était en 4e position. Ross Brown et Jean Teuf ne vont certainement pas s'en réjouir. Akinen a désormais pris le morodant et il rattrape le leader. Spa est un circuit où McLaren possède un avantage certain sur Ferrari. et le Finlandais le sait pertinemment. Koultard revient en force après son arrêt prolongé au stand. Il profite de la puissance de son moteur pour faire l'extérieur à 2 tonnes et prendre la 4e position. Akinen bien calé dans l'aspiration de Schumacher. Une première fois il tente l'intérieur mais l'allemand ferme la porte. Le Finlandais n'est pas pour autant impressionné. Mika Akinen a encore bien négocié le virage de l'eau rouge. Mais cette fois Ricard de Zonta est sur le chemin. Et surprise, les deux leaders passent chacun d'un côté de la barre. Akinen est sur une meilleure trajectoire. Il passe en tête qu'elle maîtrise de la part du champion du monde. Cette manœuvre est saluée par Ron de Nice et par le reste de l'équipe d'ailleurs. Ralf Schumacher en 3e place a aussi de quoi se réjouir. L'allemand se dirige tout droit vers son 2e podium de l'année. Même si le champagne ne coule pas encore. Akinen négocie la chicane pour la dernière fois. Talonné par Schumacher. Mais c'est un peu tard. Et le Finlandais remporte ce Grand Prix de Belgique. Ron de Nice ne peut cacher sa joie devant cette quatrième victoire d'Akinen cette saison. Le champion du monde qui a réussi une incroyable manœuvre pour l'emporter. Michel Schumacher n'a certainement pas apprécié la montée en puissance d'Akinen. au cours des 3 dernières courses. Si les McLaren possédaient ici le meilleur équipement, parviendront-elles à maintenir leur avance alors que la fin de saison approche ? Akinen ne s'en préoccupe pas pour l'instant. Il préfère savourer sa superbe victoire. Le Finlandais porte son avance sur Schumacher à 6 points au championnat des pilotes, alors que Ralf Schumacher, 3e de la course, l'étalonne. Un autre point de vue des événements sur la piste. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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